bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire le fromage le plus facile au monde bienvenue chez moi je m'appelle fred si vous êtes nouveau ici on fait du fromage à la maison si le sujet vous intéresse abonnez-vous à la chaîne activer la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos comme celui ci par exemple le sujet du jour un fromage de débutant pour se donner confiance quand on commence ce fromage est si simple à faire qu'au fil de l'histoire plusieurs nations vont l'avoir perfectionné et donc le fromage va porter des noms différents tout dépendamment d'où on se situe sur la planète mais c'est essentiellement le même fromage avec les mêmes ingrédients avec la même méthode pour le faire par rapport aux ingrédients c'est certain que dépendamment où on se situe sur la planète le type de lait utilisé va varier donc le lait que je vais utiliser aujourd'hui c'est du lait de vache mais ce fromage là est fait dans certains coins du monde avec du lait de brebis de chèvre de bufflone donc bon c'est une petite variable qui peut changer le fromage mais la recette d'aujourd'hui au mexique on la connaît sous le nom de queso blanco en Inde on la reconnaît sous le nom de panir et en Italie c'est la ricotta donc il y a quelques petites variances entre toutes ces recettes donc dans les commentaires ne me brûlez pas donc le panir en Inde n'est pas salé par rapport au queso blanco mais c'est essentiellement la même chose puis en Italie la ricotta est souvent fait à partir du petit lait et non d'un lait entier une petite mini différence comme ça mais la méthodologie est la même vous allez voir la variante de la recette que je vous propose aujourd'hui c'est la variante mexicaine on va faire du queso blanco ensemble vous n'aurez besoin ni de présures ni de cultures bactériennes seulement du lait une source de chaleur et un peu de vinaigre donc sans plus attendre commençons la recette la première étape comme pour toutes les recettes de fromage c'est de commencer avec du matériel propre alors je fais bouillir tout mon équipement la recette que je fais devant vous et pour huit litres de lait mais vous pouvez ajuster en conséquence au Canada où je me trouve c'est du lait 3.25% c'est ce qui est un peu de maximum comme taux de matière grasse mais utilisez du lait entier si vous pouvez vous aurez plus de fromage on chauffe le lait à 90 degrés celsius ça va vous prendre un certain temps et essayez de ne pas brûler votre lait sur cette période là l'idéal c'est d'avoir du lait qui est en constant mouvement ça va lui éviter de brûler dans le fond de votre chaudron une fois le 90 degrés celsius atteint fermez votre feu et à partir de cette étape ci on va ajouter le vinaigre pour faire coaguler le lait on n'utilise pas de présures pas de culture bactérienne le vinaigre va faire le travail pour nous pour ma recette de huit litres de lait je vais utiliser une demi tasse de vinaigre je vais l'ajouter petit peu à petit peu par incrément d'une cuillère à table donc une cuillère à table c'est 15 millilitres je vous dirais que pour la première moitié du vinaigre vous pourriez l'ajouter tout d'un coup là c'est pas si grave c'est par la suite par contre on sait pas le niveau d'acidité qu'il y a dans votre lait à la base donc on voudrait pas acidifier trop le lait ça risquerait donner un goût au fromage donc on y va petit peu par petit peu puis dès qu'on observe la la séparation vous allez voir dans la vidéo on va ça va être notre signal pour arrêter d'ajouter du vinaigre vous allez voir que plus je vais ajouter de vinaigre plus la structure du lait va changer ici je viens de terminer la première tasse de vinaigre puis on commence à avoir un certain degré de coagulation mais c'est pas suffisant pour drainer le fromage à cette étape ci on continue d'ajouter le vinaigre on a en principe une deuxième tasse de vinaigre complète à ajouter je vais y aller une cuillère à table ou 15 millilitres à la fois j'accélère là entre les étapes pour vous pour pas vous faire perdre votre temps plus j'ajoute de vinaigre et plus la coagulation est perceptible vous allez voir et ce que j'observe au final ce que tout ça est bien beau là mettre une cuillère à table à la fois mais ce que je cherche c'est voir de la transparence dans le lait si vous regardez présentement le lait est encore opaque il est blanc ça ressemble à un lait blanc normal mais avec des grumeaux si on veut c'est pas du tout la texture que l'on recherche on cherche de la transparence et le lait en se séparant va aussi changer un peu de couleur il va devenir jaune verdâtre c'est tout à fait normal si ça vous arrive ayez pas peur c'est normal ça va arriver comme ça dès que ce moment là va arriver je vais arrêter d'ajouter du vinaigre je suis rendu à la deuxième tasse de vinaigre complète dans mon huit litres de lait et puis on commence à observer un peu de séparation ici c'est un mouvement que je vous recommande de faire c'est d'essayer d'éloigner les grumeaux du rebord de votre chaudron puis vous allez avoir une meilleure vue sur la transparence du lait donc là je voyais pas ce que j'espérais alors j'ajoute une autre cuillère à terre je dépasse la demi tasse de vinaigre que j'avais prévu ça pourrait vous arrivez donc ayez un peu plus de vinaigre sous la main et là en l'ajoutant comme par magie on le voit bien là c'est c'est transparent ce n'est plus le lait blanc qu'on voyait tout à l'heure on commence à voir le jaune le verdâtre un petit peu et ce n'est plus opaque c'est pas limpide comme de l'eau pure mais c'est on vous comprenez le principe on voit quand même à travers à partir d'ici on va laisser reposer dix minutes dix minutes plus tard la séparation va s'être intensifiée on voit vraiment c'est beaucoup plus transparent maintenant nous allons drainer notre fromage à travers une passoire recouverte d'un coton fromage je vous montre ici en gros plan un peu le maillage de mon coton fromage souvenez-vous on a fait chauffer notre lait à 90 degrés celsius c'est extrêmement chaud il y a peut-être des centaines de personnes qui vont écouter cette vidéo là et je ne voudrais surtout pas qu'une seule personne se brûle commencez pas à drainer votre lait à 90 degrés celsius de très haut pour que ça éclabousse partout vous risquez de vous brûler soyez très prudent je commence une cuillère à la fois puis ensuite je ne fais pas tomber mon liquide de très haut de 1 ça risquerait de faire traverser un peu de fromage à travers le coton fromage si ça tombe de trop haut puis aussi bien je risquerais de me brûler ça je veux vraiment pas ça pour notre 8 litres de lait je vais utiliser une cuillère à thé de sel que je vais ajouter en deux étapes je l'ajoute directement ici dans le coton fromage et je vais le mélanger ensuite honnêtement il manquait peut-être un petit peu de sel lorsque j'ai fait le test de goût j'en ajouterais peut-être un total de une cuillère à thé et demi par exemple ça donnerait peut-être un petit peu plus de goût n'est pas tout le monde qui va avoir des moules à leur disposition donc je vous donne une solution si vous n'avez pas de moule rapprocher les quatre coins ensemble puis fait tourner votre coton fromage sur lui-même pour former une boule tout à l'heure on va presser le fromage très légèrement mais cette boule là vous pourrez la presser en mettant une planche à découper par dessus et des pois le résultat va être bien évidemment un peu moins parfait vous n'aurez pas la forme ronde qu'un moule pourrait vous donner et si j'utilise un moule bien important qu'on utilise un moule le coton fromage qu'on utilise peut laisser des traces de plis dans le fromage si on ne fait pas ce que je suis en train de faire à l'écran donc de tirer sur le coton fromage donc on le tire pour qu'il n'y ait pas de de plis qui pourrait laisser des marques sur le fromage par dessus le coton fromage je vais ajouter ici c'est un couvercle de plastique que j'ai récupéré réutiliser d'un contenant que j'avais donc je l'ai coupé exactement la même taille je le mets par dessus et je vais mettre mes pois c'est très léger 2.5 kg donc c'est l'équivalent de deux conserves comme ça bon c'est pas des pois qui sont très lourd mais bon faites attention à l'équilibre quand même si la conserve tombe de haut ça pourrait peut-être vous blesser un petit peu ou briser quelque chose soyez prudents on va presser 20 minutes ensuite on va défaire le le fromage de retourner dans son coton fromage le remettre dans son moule et represser un autre 40 minutes avec le même poids si vous n'avez pas de moule fait la même chose enlever le du coton fromage retourner le l'idée c'est que si vous ne le retournez pas il ya des plis encore une fois qu'ils risquent de se former dans votre fromage ce n'est qu'esthétique ce n'est pas important comme tel mais l'esthétique c'est quand même c'est la première chose qu'on voit dans un fromage alors pensez-y après l'heure de pressage je vais aller peser mon fromage c'est plus pour mes notes personnelles n'êtes pas obligé de le faire mais ça peut vous donner une idée de votre rendement combien vous avez obtenu de fromage avec votre lait la conservation mettez-le dans un contenant dans un réfrigérateur à 4 degrés celsius vous pouvez conserver ce fromage de une à deux semaines voyons voir qu'est ce que ça donne alors nous avons une pâte qui est quand même assez fermée on a seulement pressé à 5 livres souvenez-vous sa simplicité ne fait aucun doute est-ce qu'il passe le test du goût je vais en faire un tout petit morceau à l'odeur ça ne sent pas grand chose ça sent le lait je dirais c'est une odeur qui est assez commune il n'y a aucune culture bactérienne à l'intérieur donc il n'y a pas eu de développement d'odeur à part celle du lait on ne ressent pas le vinaigre non plus c'est peut-être une question vous pourriez avoir on a utilisé une demi tasse de vinaigre dans notre recette après tout donc le fromage n'est pas sec il est encore très humide c'est agréable à mastiquer si on veut son goût est très neutre ça en fait un fromage d'accompagnement parfait pour les repas donc en se mélangeant avec les autres aliments ça va prendre des saveurs puis justement comme le fromage est assez humide il n'est pas sec la croûte n'est pas rigide donc les saveurs vont pénétrer à l'intérieur vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un queso blanco c'est le premier fromage que j'ai fait de ma vie c'était ce fromage là j'avais hâte de leur faire j'avais hâte de le partager avec vous puis je pense que je vais leur faire sérieusement parce que c'est c'est vraiment bon là j'en ai un kilo et quelques à manger donc je vais commencer par manger ça ça se conserve une semaine à deux semaines au réfrigérateur après vous pourriez voir des petits intrus apparaître si c'est le cas vous pouvez simplement les nettoyer mais c'est pas un fromage qui est fait pour être vieilli très longtemps un dernier point si vous êtes comme moi et que vous mettez le fromage lorsqu'il est encore chaud dans un contenant pour le mettre au réfrigérateur ça va faire un peu de condensation au début donc le but c'est que le fromage ne vieillisse pas c'est juste une semaine mais qu'il ne soit pas dans un environnement très 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 humide puisque moi je mon récipient était plein d'eau là la faim en raison de la chaleur qui émanait encore du fromage donc avec un essuie-tout venez enlever cette humidité excédentaire là ça va prolonger la vie de votre fromage pour plus d'informations sur faire du fromage à la maison je vous mets deux liens vidéo juste ici je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau cliquez on se retrouve de l'autre côté d'ici là merci beaucoup tout le monde et à la prochaine bye bye